Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone à la rencontre de tous les acteurs qui accompagnent cette transformation, cette révolution dans le secteur du bâtiment. Qui a pour objectif de réussir le défi de zéro carbone en 2050. Et on va parler formation avec Floris Vanliet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant référent métier développement durable à l'ESPI, l'école supérieure des professionnels de l'immobilier. Et quel est le regard que vous portez sur l'évolution du secteur? Aujourd'hui, il y a 10 ans, les acteurs du bâtiment n'étaient pas très investis en matière de développement durable, de construction bas carbone. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde s'y met. Tout le monde peut rêver, mais on va dire qu'en tout cas, le secteur est maintenant vraiment face à des enjeux qu'il ne peut plus contourner. Il va fonctionner par adaptation à des réalités qui sont notamment des réalités en matière d'énergie, en matière de contraintes de foncier, de matériaux. Globalement, on sait que les ressources naturelles s'amenuisent, donc les matériaux augmentent de prix et donc ils sont face à ces enjeux là. Et avec, en effet, l'obligation cette fois de les intégrer et plus seulement de faire de la communication. Il faut penser autrement, concevoir autrement, construire autrement. Ça nécessite de nouvelles compétences. Et vous, dans votre école, vous formez. Alors vous formez à quoi exactement? Alors nous, on forme aux métiers d'immobilier qui vont, quand on sort d'une troisième année à l'ESPI, des métiers du syndic, de l'agence pour la gestion locative, la transaction, mais aussi à ceux qui vont continuer leurs études pour faire de la promotion, pour faire de la gestion de patrimoine, pour faire de l'évaluation immobilière. Et donc forcément, ces différents métiers eux-mêmes sont concernés par des enjeux écologiques, par des enjeux énergétiques. Aujourd'hui, c'est une obligation de former à la thématique du développement durable. Ça passe par quoi en termes d'enseignement? Ça passe par essayer à la fois de les amener à comprendre les enjeux globaux quand on parle d'environnement. Évidemment, le changement climatique, ce que j'ai cité, notamment l'énergie, mais de le faire à la fois de manière très pragmatique. Comment est ce que ces sujets vont se poser dans leur métier? Celui qui va être syndic demain et qui va être confronté à des copros dont certaines ne peuvent plus payer leur facture énergétique. Comment est ce qu'il va gérer ces situations? Celui qui va devoir construire selon la R.E. 2020, comment est ce qu'il va faire? Ça fait partie des contenus des enseignements. Donc il y a pas mal de juridique parce que les contrats réglementaires sont quand même assez importantes aujourd'hui dans la construction. Aujourd'hui, il y a tout à fait un contexte juridique, très clairement qu'il faut maîtriser. Mais ça passe aussi par le fait de maîtriser la technique. C'est quoi un bâtiment? Comment ça fonctionne et comment est ce qu'on l'améliore? Ça, c'est un peu au cœur des enjeux. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'ils ne soient pas que des commerciaux, mais qu'ils aient une dimension technique et une dimension juridique. Alors aujourd'hui, à l'ESPI, vous formez. Vous formez combien de jeunes parents? On fait de la formation initiale, la formation continue? Il y a en effet les deux types de formation. On a de la formation diplômante. C'est la majorité, mais il y a aussi des formations professionnelles continues. On a un siège historique à Paris et un campus Paris de l'ESPI. Mais il y a aussi des campus dans différentes villes de France, dont Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille, Montpellier. C'est plusieurs centaines d'étudiants qui sont formés chaque année. Et est ce que vous pratiquez l'alternance? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par l'alternance. C'est la base et le grand du public de l'ESPI. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des étudiants qui sont en situation professionnelle et donc qui alimentent aussi leurs expériences. Et nous, nos enseignements, parce qu'ils vivent dans leur alternance. Et puis, il y a des enseignants aussi qui sont eux mêmes chefs d'entreprise parce que vous êtes gérant d'une entreprise vue sur verre. Vous faites du conseil en bâtiment éco conçu. C'est un hybride entre le conseiller, le conseil en immobilier écologique, en éco construction et justement l'agent immobilier. Parce qu'il s'agit d'aller chercher ou bien un terrain ou un bâtiment pour un client qui a un projet de ce type là ou d'aider un propriétaire foncier qui a un terrain ou un bâtiment et qui veut le vendre pour un projet écologique. Et pour vous, avec ce regard de professionnel d'un côté et d'enseignant, quels sont les deux, trois enjeux à suivre dans les années qui viennent en matière de construction bas carbone? Alors, vous avez cité déjà le bas carbone, c'est à dire ça, c'est respecté par exemple la R20. Les constructeurs vont être obligés de faire des bâtiments moins émissifs sur tout le cycle de vie. Donc, c'est déjà ça, c'est le premier enjeu. Et derrière, c'est l'enjeu énergétique qui va pousser tout le secteur de l'immobilier à faire mieux parce que la facture va augmenter. C'est une certitude. Donc, comment est ce qu'on s'adapte à cette augmentation? Et puis, il y a l'enjeu que j'ai cité tout à l'heure, qui est le prix des matériaux. Le prix des matériaux, ce n'est pas que de la spéculation. C'est parce que clairement, il y a moins de ressources naturelles et il y a plus de population pour les consommer. Donc, comment on fait mieux avec moins? Et ça passe par la rénovation en grande partie. Ça passe par la rénovation. Donc, un enjeu clé, la rénovation. Et pour cela, il y a besoin de compétences. Et si il y aura plein d'offres d'emploi déjà cette année, mais dans les années à venir également. Pour cela, vous pouvez vous former au sein de l'ESPI. Donc, je rappelle le site Internet groupe-espi.fr. Quel est le petit plus de cette école? Et bien, justement, le fait qu'elle est à la fois dans une dimension académique et aussi dans une dimension très professionnelle avec des intervenants pro et des exercices pratiques qui sont des mises en situation professionnelle. Floris Vantlit, merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci beaucoup.